Générique Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité est ce vendredi 3 décembre, marqué par ces négociations entre le gouvernement et les syndicats des transports routiers. Le protocole d'accord brandi par les grévistes aurait déjà été signé par quatre ministères. Une situation encourageante qui laisse présager une sortie de crise pour le secteur des transports au Sénégal. Ce vendredi, la situation était tendue à Dakar où la société sénégale d'Emdic a été le théâtre d'actes de vandalisme dans les autres régions du pays. L'intervention de la gendarmerie a permis au bus de pouvoir circuler dans les artères. Les détails, ce sera en début d'édition. Après avoir dénoncé un trou financier de 1,5 milliard de francs CFA, le directeur général de la Poste des Finances a été démis de ses fonctions au sein de l'entreprise. Le ton monte et les salariés demandent des explications sur les raisons du départ du directeur général. Le syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications était en conférence de presse ce vendredi. En deuil suite au rappel à Dieu de Lamindiaque, l'ancien patron de l'athlétisme mondial s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 88 ans. Ses obsèques se sont déroulés ce vendredi au cimetière musulman de Yoff. Dans ce journal, réaction de ses proches et de son fils, Pape Massatadiac. 70 ans se sont découlés depuis le massacre de Tiaroy. Comme chaque année, le Sénégal rend hommage aux tirailleurs sénégalais tués par l'armée française alors qu'ils réclamaient leurs primes de démobilisation. Dans ce journal, nous nous rendrons au cimetière militaire de Tiaroy, un lieu témoin d'une histoire encore douloureuse pour le peuple sénégalais. Voilà, c'est les titres de cette édition. Restez avec nous, développement, c'est dans une pognée de seconde. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision. Futur Média, va-t-on vers la fin de la paralysie du secteur des transports au Sénégal ? Alors que les syndicats des transports exigent la signature d'un protocole d'accord par les six ministres concernés par leurs revendications, l'affaire pourrait bien être résolue puisque pour le moment, quatre ministères ont signé le document. Ce vendredi, les ministres Mansour Fay, Oumar Gay, Sambassi et Abdoulaye Seydousseau se sont réunis avec les syndicalistes afin de trouver une solution pour mettre un terme à cette grève qui paralyse le pays depuis mercredi. Les transporteurs du Sénégal en grève donc depuis mercredi, alors qu'ils ont annoncé une grève illimitée sur l'étendue du territoire, des bus de la société sénégale d'Emdi ont été vandalisés. Ce vendredi, les détails c'est avec Alassane Bay et Pape Sangonem Bay. Ces images, c'était ce matin à Kébemère. Ils ont crevé le poulot du bus et fait descendre les passagers. Même scénario à Touba, Durbel, entre autres localités. Les grévistes souhaiteraient voir les bus Sénégal d'Emdi à l'arrêt. Mais ces peines perdues, ces actes ne sauraient prospérer. Le directeur général de Dakar, Demdi, a reçu des instructions. Une réunion de crise organisée, en collaboration avec la police et la gendarmerie, ils ont mis en place un dispositif sécuritaire. Tous les bus immobilisés ont repris leur service. Aucun trafic n'est interrompu. Nous avons fait un tour au terminus de Sénégal d'Emdi, de Liberté 5, sur place des clients qui attendent l'heure de départ. D'autres venus annuler leurs réservations. Tous ont dénoncé ces actes de vandalisme. Donc malheureusement, je suis venu pour annuler mon voyage. Donc la mission que je devrais partir avec mes employés pour la semaine prochaine. Donc certes, ça nous pénalise. Donc malheureusement, je suis désolé de leur lancer un appel de ne pas casser les bus. De respecter leurs engagements avec l'État de continuer de négocier. Mais de laisser le cadre d'Emdi, qu'on est à faire le travail convenablement. Ce pays nous appartient à nous tous. Nous devons nous entraider et arrêter de saccager les bus Sénégal d'Emdi. Les gens sont fatigués. Et ce pays, c'est nous qui devons le construire ensemble. Les grévistes et l'État doivent s'asseoir et discuter. Et trouver des solutions. J'interpelle le président de la République. Dakar d'Emdi suit de près l'évolution de la situation. La société a renforcé partout la sécurité. Et puis paralysé des transports à Sédjou. Les transports de la région ne comptent pas en rester là. En tout cas, pas tant que l'État du Sénégal n'aura pas décidé de prendre en charge leurs revendications. Si la grève des transporteurs du Sénégal a empêché de nombreux Dakarois de se déplacer à Sédjou, les conducteurs de moto Jakarta ont pu assurer les déplacements d'une partie de la population. Je vous propose de faire le point avec nos correspondants sur place, Bakary Conte et Khalid Yamey. Depuis 72 heures, le transport en commun est complètement paralysé dans le Pakao. On dit qu'on roulevole les permis. On a roulevole les permis à 12 000 francs. Il y a combien de Sénégal qui a des permis ? Maintenant, on dit les nouveaux carats gris. Nous l'accepterons les nouveaux carats gris. Nous voulons un changement total pour le secteur du transport. Mais la manière dont l'État doit faire, ça ne résidence pas. On dit, toi, tu es le propriétaire du véhicule, tu m'as vendu le véhicule. Avant que je mette mon véhicule à mon nom, il peut être numérisé. Il faut que toi, celui qui m'a vendu le véhicule, soit celui qui retourne à ce gars-là. Pour lui, il fait une numérisation. Après, toi, tu mets tant ton nom. Mais ça, ça ne nous arrange pas. Notre grève-là, il est irrévocable. Nous allons jusqu'à là où l'État nous satisfait. Si notre problème, les 14 points, soit réglé, définitivement, nous laissons la grève. Mais tant que les gens ne font pas ça, nous ne laissons pas la grève. Ce sont les motos de Jakarta qui assurent le transport dans certaines localités de la région. Les États-Unis, nous avons beaucoup de problèmes. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de résoudre ce conflit. Sinon, nous ne pouvons pas mener correctement nos activités. Franchement, c'est trop difficile. Je viens de Kolda. Les billets pour les taxis, cette place, c'est à 2300. Mais aujourd'hui, j'ai payé une motos de Jakarta à 10 000 francs CFA. 2300, il a fallu 10 000. C'est quoi ? Les femmes qui s'affairent autour du petit commerce à la gare de Cédiou se plaignent. Mais tu n'as pas une autre ? C'est très difficile pour nous. C'est à la gare de Cédiou que nous gagnons notre vie. La gare de Cédiou est complètement vide. On ne voit aucun véhicule. Tout est calme. Je n'ai rien vendu depuis ce matin. Certains de nos produits vont pourrir. Je demande à l'État de revenir dans de meilleurs sentiments. Discuter avec les transporteurs pour qu'ils reprennent le travail. À Cédiou, les transporteurs ont largement suivi le mot d'ordre de grève. Les populations ne savent plus à quel sens vouer. Elles invitent le gouvernement à résoudre ce problème. Et à Ziganchor, après avoir immobilisé leur véhicule pendant trois jours, les conducteurs sont passés à la vitesse supérieure avec l'installation de barricades à l'entrée de la gare routière de la ville. Reportage de nos correspondants dans le sud du pays, Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Les chauffeurs de la gare routière de Ziganchor ont immobilisé leur véhicule pour respecter le mot d'ordre de grève décrété par leurs responsables nationaux. En ce troisième jour, ils ont érigé des barricades à l'entrée de la gare routière de Ziganchor. Ce responsable de la gare routière de Ziganchor s'y prononce. La grève fait beaucoup de désagréments. Nous présentons nos excuses aux usagers et nous implorons leur compréhension. Nous souhaiterions qu'ils sachent que nous ne sommes pas allés en grève pour leur faire du mal. Loin de là. Cette grève s'impose parce que nous avons beaucoup enduré. Ce chauffeur revient sur leurs exigences. Ce que nous exigeons c'est ceci. Que nous soyons en paix pendant notre travail. Et par exemple, celui qui détient un reçu entre Dakar et Ziganchor doit pouvoir circuler librement. Si tous ces documents sont en règle. Ce chauffeur de la gare routière de Bignonna enfonce le clou. Le contrôle est trop strict là-bas. Nous n'avons aucun problème avec la police gambienne. Mais du côté du Sénégal, c'est vraiment le calvaire. Celui qui immobilise son véhicule pendant un mois ne devrait pas avoir de problème pour une semaine seulement. Tant qu'il n'y a pas d'accord entre nos syndicats et l'Etat, qu'ils sachent que nous ne ferons pas le moindre maître sur la route dans ce pays. Cette situation est également vécue à la gare routière de Souilly, mais aussi celle du Cap Skirin. Je vous le disais, en titre, la Poste des finances ou les projecteurs, suite au limogéage de son directeur général, qui aurait réclamé des explications suite à un déficit de 1,5 milliard de francs CFA. Face à la presse, les salariés de la structure se sont indignés et ont demandé à ce que la lumière soit faite sur ce trou financier. Le syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications était en conférence de presse. Fatou Bintou Conté, Edia Faraba. Pour avoir décelé un trou financier de plus d'un milliard 750 millions à Poste Finance, le directeur général de cette filiale, Salufayor, a été démis de ses fonctions par le directeur général. Une décision illégale et juste selon les travailleurs. Sur la base de rapports d'inspection et d'audits effectués à l'agence Malixi et au centre financier de Dakar, un déficit de plus d'un milliard 700 millions est décelé. En toute responsabilité, le directeur général de Poste Finance a introduit une plainte pour détournement de déniés publics contre les agents mis en cause. Cette posture est plus d'énormale et traduit une volonté ferme de faire la lumière sur ce scandale financier sans précédent. Car pour les postiers, ce dossier cache une délinquance financière qui ne dit pas son nom et face à la presse, le directeur général en a eu pour sa grade. S'il en est ainsi, c'est certainement parce que ce dossier cache bien une mafia scandaleuse autour d'une délinquance financière impliquant des personnalités insoupçonnées. C'est ainsi que le syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications exige que la lumière soit faite sur ce détournement et que les responsabilités soient situées. Le SNTPT exige sans aucune concession possible que toute la lumière soit faite et les responsabilités situées. Les postiers, dès lors, interpellent le chef de l'État sur la gestion désastreuse du directeur général. Autre tension cette fois entre, toujours, syndicalistes et direction, mais cette fois à l'hôpital de Wurusogi, où le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale dénonce l'augmentation de la prime du directeur général et de la gestion et la gestion du fonds Covid-19 muni de brassards rouges. Les syndicalistes ont tenu un sit-in. Retour sur ces tensions, c'est avec notre correspondant Ali Bandalian. Ils ont boudé les salles de soins et d'hospitalisation pour un deuxième sit-in en l'espace deux mois. Les agents de santé membres du Sud-Sas continuent d'exiger l'annulation de la hausse des primes en faveur du directeur du centre-scritalier régional d'Hurusogi. L'augmentation unilatérale des primes du directeur, qui était de 675 000 à 1,9 million, qu'on trouve vraiment très injuste de la part du conseil d'administration qu'il a voté. Parce que le conseil d'administration, au sortir de la réunion, a adopté l'augmentation des primes unilatérales du directeur, que le Sud-Sas vraiment conteste. Et nous avons écrit des correspondances, leurs adressants, à toutes les autorités administratives et au directeur même, vraiment pour contester l'attitude du conseil d'administration. Et nous sommes prêts, vraiment, par rapport à l'augmentation unilatérale des primes, en 9 mois, le directeur ne peut pas faire 9 mois ici, et augmenter ses primes et laisser en rade tout le personnel de l'hôpital. Comme pour remettre en cause la gestion de l'établissement de santé, et les syndicalistes révèlent une affaire aux allus d'une malversation avec les fonds Covid-19. La rubrique destinée à la prise en charge de la restauration des malades Covid, la direction de l'hôpital a justifié qu'une des factures à hauteur de 677 500, justifiant l'utilisation de ces fonds. Alors que ce restaurant, qui leur a produit cette facture, n'a jamais mis les pieds au niveau du CT. Un seul plat de ce restaurant n'a jamais franchi les portes du CTE. Alors nous avons jugé que cela est scandaleux. Pour cela, nous avons saisi le directeur par écrit, jusqu'ici, c'était depuis le 18, jusqu'ici, il refuse de répondre à cette interpellation. La tension monte de plus en plus dans cet hôpital, où entre le directeur et certains de ces jeunes, ce n'est plus le parfait amour. Et pourtant, le chef de l'établissement nous apprend à avoir appelé les dirigeants des mouvements autour de la table, mais selon ce dernier, aucune suite n'a encore été donnée à sa main tendue. Je n'ai jamais demandé d'augmentation. Ce n'est pas un syndicat que je dois rendre des comptes sur ma gestion. Le directeur de l'hôpital de Wursogi est revenu sur les accusations du Sud-Sas et sur les tensions qui secouent la structure hospitalière. Je vous propose de l'écouter, toujours au micro d'Ali Mandelgnan. Je pense qu'un syndicat a le droit d'avoir des revendications. Mais les revendications, on les écrit, on les dépose sur la table du directeur. On essaie de voir ce qu'il va en faire. Au moment où je vous parle, je n'ai jamais reçu une plateforme revendicative ni une demande de rencontre. Et le 18 passé, j'ai demandé au secrétaire général du Sud-Sas, qui est aussi mon SSI, d'informer son bureau que je veux les recevoir. Ils n'ont pas répondu. Ils attendent cinq jours après, ils m'exigent de leur écrire. Un travail est là, on lui a donné quelque chose. Ça, ce n'est pas une revendication. Et curieusement, quand quelqu'un vous tend la main, il faut lui demander de discuter. Le soir, vous lui balancé une lettre, pour lui demander de vous donner des explications sur sa gestion, je pense que je n'ai pas à rendre compte en syndicat. Dans ma gestion, il y a des autorités qui sont au niveau supérieur à qui je dois rendre compte. Je rappelle que quand cette lettre est parvenue, je lui ai imputé ça comme chef de service dans l'administration, puisqu'apparemment, il semble d'être beaucoup d'informations. Je n'ai pas à répondre de mes actes de gestion. C'est à mon autorité de m'entroger, ça a rapport à toutes les gestions. Le Sénégal est en deuil. L'ancien patron de l'athlétisme mondial, la Mindia, qui est décédée la nuit dernière, à l'âge de 88 ans. Président du Conseil municipal de Dakar, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, député vice-président à l'Assemblée nationale, la Mindia était également considérée comme un pilier du monde sportif sénégalais, africain et mondial. Retour sur ces obsèques qui se sont déroulés ce vendredi au cimetière musulman de Yof, à Bipfaye et à Lyun Diagne. Un réveil douloureux ce matin au Sénégal avec le rappel à Dieu de la Mindia. Une disparition qui a ému tous les acteurs sportifs de ce pays. L'ancien président de l'IDESAF a marqué de son empreinte l'histoire du sport. Nul n'était en reste à ses funérailles. C'est lui qui m'a adopté, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'à 17 ans, il m'a forcé à me faire jouer en équipe première. Et là, je lui dois beaucoup. N'importe qui pouvait retenir la Mindia pendant très longtemps, des plus jeunes aux plus âgés. Il avait toujours le temps et le mot juste pour les autres. Son nombre que nous nous sommes affirmés. Aujourd'hui, c'est une grosse perte pour le pays, c'est une grosse perte pour l'Afrique, c'est une grosse perte pour le monde. L'ancien maire de Dakar, en 1978, un grand acteur politique que les jeunes doivent prendre comme référence. Le Sénégal vient de perdre le plus grand sportif de son histoire. Parce que la trajectoire de la Mindiaque, c'est vrai, a une dominante sportive, mais là il a été un grand responsable politique, un grand responsable du gouvernement, un grand administratif et très social. Donc la jeune génération doit savoir qu'effectivement, le seul combat qui mérite d'être mené, c'est le combat pour le développement de son pays, de sa ville et de sa localité. La détermination de la Mindiaque et ses vertus ne sont plus à démontrer dans le milieu du sport. Des vertus aujourd'hui qui peuvent nous accompagner dans la prise en charge correcte des responsabilités qu'on nous a confiées. Ils sont venus nombreux rendre un dernier hommage à Feu, la Mindiaque, patron de l'adletisme mondial. Le drapeau national a flotté en l'honneur de l'ancien ministre des Sports. Il repose désormais au cimetière Bakia de Yorff. Et c'est bien évidemment avec les larmes aux yeux que le fils de la Mindiaque est revenu sur les derniers moments de la vie de son père. De nombreux amis et proches de la Mindiaque ont également témoigné pour magnifier son parcours. Depuis ce vendredi matin, les visites se sont enchaînées au domicile de la Mindiaque où l'émotion est toujours aussi vive. Papa Raning et Al-Yunjian. Il n'a rien. Il a tout fait pour nous. Il n'a pu retenir ses larmes lorsqu'il a commencé à raconter les derniers moments de son père par Massachediak, gagné par l'émotion. Il s'était plus du moins préparé à répondre au bon Dieu parce que depuis pratiquement cette épreuve de 5 ans, 7 mois qu'il a vécu, il est devenu très religieux. Il nous parlait tout le temps du Coran, des Hadiths. Il nous parlait des valeurs à avoir pour notre pays, comment il fallait se comporter dans la société. Donc il nous a transmis tout ce qu'il savait. Donc ça, il ne nous doit rien. Il a tout fait pour nous. Donc, c'est un jour spécial. Un homme d'une qualité humaine exceptionnelle et fidèle en amitié, témoigne ses proches. Il est familial d'abord. Il est fidèle en amitié. J'ai trouvé que c'était un ami et j'ai même été le voir quand il était à Paris parce qu'il n'est pas en ville de Paris, il est dans la banlieue. J'ai été le voir, mais il est toujours égal à lui-même. Vraiment, on commence par dire il n'a rien, il n'a rien, il n'a rien. Comme on dit, nous sommes des musulmans et puis vraiment, c'est un jour très, 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 très dur pour nous parce qu'on a perdu un grand monsieur. L'ancien président de l'I2AF a beaucoup œuvré pour le sport sénégalais et mondial. C'était un homme exceptionnel, un dirigeant exceptionnel. Quand on parle du sport sénégalais, on ne peut pas parler de Sénégal. On ne peut pas parler du président Lamine Diak avec ses collègues. C'est comme le juge Kébambaye, qui est un pape galop, qui était son jouant. Donc, vraiment, il a fait beaucoup de choses sur le plan sportif. Non seulement le Sénégal qui perd, un grand homme, c'est tous les sportifs du monde, en fait, aujourd'hui, qui viennent de perdre une icône du sport, particulièrement le giraffe parce que non seulement il a été footballeur au foyer France-Sénégal, il a initié la réforme qui a donné naissance au giraffe, La maison mortière ne désamplie pas depuis l'annonce du décès de Lamine Diak. Ami et proches ont même organisé des prières pour le défunt à son domicile. Et le chef de l'État s'est exprimé à travers son compte Twitter sur la disparition de Lamine Diak. Avec le décès de Lamine Diak, le Sénégal perd un de ses plus illustres fils, sportif de renommée, ancien maire de Dakar, ancien député, ancien ministre et ancien président de l'IAF. Diak était un homme d'une grande dimension, mais condoléances émues à toute la nation. Aujourd'hui, vendredi 3 décembre, une journée consacrée à la situation des personnes qui vivent avec un handicap. Président de l'association départementale des personnes handicapées de CEDIOU, Mamadou Mansour Diallo, s'est exprimé sur plusieurs points qui, selon lui, doivent améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Carte d'égalité des chances, recrutement au sein des municipalités. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Bakary Comté. Vous savez, ce n'est pas tous les handicapés aussi qui ont les cartes d'égalité des chances. Donc nous demandons toujours le président de la République d'augmenter ses cartes d'égalité des chances. Du côté travail aussi, l'emploi. Parce que vous savez, le président de la République a dit qu'il faut prendre les handicapés dans les services, dans les ministères. À CEDIOU, on a ce qu'on appelle la municipalité. La municipalité doit profiter de ces paroles du président de la République pour embaucher les personnes en situation de handicap. Le conseil départemental doit pouvoir aussi prendre les personnes en situation de handicap. Ma soeur, c'est pour vous dire que les handicapés, maintenant, nous, on a dépassé le fait de rester, de tendre la main, ou bien qu'on nous appelle pour nous distribuer des sacs de riz, ou bien qu'on nous distribue des 5 litres d'huile. On ne veut plus ça. Ce que nous voulons, c'est le travail. C'est pour qu'on puisse prendre ces femmes, ces hommes, on les emploie et qu'il y ait du travail. Donc, qui peut faire ça ? Ça, c'est l'État. Donc, moi, je dis que on ne peut pas aller sans l'État. Mais cet État, vraiment, ils sont en train de faire des efforts. Mais on profite aussi de ces tribunes pour leur dire que les attentes, il y en a et qu'ils continuent vraiment sur le peuple. Et que aussi, les autorités locales entendent les paroles du président de la République qui dit que prenez les handicapés dans les services déconcentrés de l'État. Et puis, nous restons avec la journée mondiale des personnes vivant avec un handicap dans le département de Mbourg. Les personnes handicapées listent également les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Et comme dans les autres régions du pays, le recrutement au sein de la fonction publique et la carte d'égalité des chances font partie de leurs priorités. Pape Moussa Diop est le président des personnes vivant avec un handicap dans la région de Mbourg. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Abdou Rahman Diallouf. Le plus important, c'est de communiquer aussi avec la population, surtout l'État et les collectivités territoriales, mais également les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire partager tout ce que nous avons comme informations, c'est-à-dire essayer de changer un peu la démarche que les handicapés avaient avant. Mais après, il y aura quand même d'autres perspectives pour leur permettre véritablement de prendre eux-mêmes en charge leur destinée. C'est-à-dire avoir une bonne éducation, avoir une bonne formation pour pouvoir accéder aux emplois. C'est toujours un problème au niveau du Sénégal parce que vous savez, l'État avait promis aux personnes handicapées de prendre 15% au niveau de la fonction publique. Mais comme vous le savez, les 15% des personnes handicapées ne peuvent pas avoir toutes ces personnes-là. Mais le plus important, c'est qu'il faut que, ce que l'État avait déjà promis aux personnes handicapées, il faut qu'ils essayent quand même de régler les problèmes des personnes déjà formées qui ont la capacité véritablement d'être employées à la fonction publique comme dans les entreprises. Direction la ville de Saint-Louis qui a accueilli ses premiers touristes après deux années creuses suite à la pandémie du coronavirus. Les visiteurs étrangers sont passés par la frontière sénégalo-mauritanienne et sont passés par le village de Diama, situé à 20 km de la vieille ville. Sur place, l'ambiance était au rendez-vous. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de nos correspondants sur place où c'est une audiopée à Bibsec. Ces touristes venus d'Europe ont dansé et chanté à Diama, un village situé entre le Sénégal et la Mauritanie. Après des mois de fermeture de nos frontières, ils sont les premiers à réussir à franchir le territoire sénégalais par voie terrestre. ...arrivés après la Covid, je remercie Dieu et je dis merci beaucoup. Merci pour mes amis qu'ils ont été en Europe, qu'ils ont fait tout pour traverser le Maroc, la Mauritanie pour arriver aujourd'hui. Pour les premiers touristes interrogés, c'est une joie immense de revenir au Sénégal. Nous avons traversé beaucoup de pays avant de venir à Mauritanie et enfin de venir au Sénégal. Nous sommes très contents parce que le Sénégal est un beau pays. On a pensé beaucoup et est-ce qu'on peut aller ou pas et finalement on est ici et c'est trop cool. Les initiateurs promettent de remettre ça pour redynamiser le secteur touristique. malgré la pandémie de la Covid-19. Un petit peu, un petit peu, un petit peu, mais aujourd'hui, on a confirmé aux autres qu'on est dans le bon chemin. Plusieurs dizaines de touristes ont roulé en voiture plusieurs jours pour venir à Saint-Louis, même s'ils ont hésité pour faire ces milliers de kilomètres à cause de la Covid-19. Finalement, ils ont réussi à passer presque toutes les franquières. Et puis l'actualité de ce vendredi 3 décembre marquée par cette nouvelle selon laquelle le président de la République porte l'âge de la retraite des généraux à 61 et 62 ans. Alors que le décret de 2009 avait allongé l'âge limite de départ à la retraite des militaires, gendarmes et sapeurs-pompiers à l'exception des généraux dont la retraite était maintenue à 60 ans, le chef de l'État a pris un nouveau décret pour leur donner deux ans et demi de plus selon la catégorie. Makissal a en effet signé hier le 2 décembre 2021 le décret de numéro 2021 1579-1579 modifiant l'article 2 du décret 20-2019-855 du 8 mai 2019 fixant la limite d'âge des personnels militaires des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers dans le nouveau décret dont l'info a copié. Les généraux d'armée, les généraux d'armée aérienne, les amiraux, les généraux de corps d'armée, les généraux de corps aérien, les vice-amiraux d'escadre, les généraux de division, les généraux de division aérienne, les vice-amiraux partent désormais à la retraite à l'âge de 62 ans tandis que les généraux de la brigade, les généraux de brigade aérienne, les contre-amiraux ont un an de moins et vont à la retraite désormais à l'âge de 61 ans. Le 1er décembre 1944, des tirailleurs sénégalais sont tués dans le camp militaire de Tiaroy sur ordre du Haut Commandement français. Chaque année, le Sénégal rend hommage à ses soldats qui ont été massacrés alors qu'ils réclamaient leurs primes de démobilisation. 77 ans après les faits, la rédaction s'est rendue au cimetière militaire de Tiaroy, un lieu témoin d'une histoire toujours très douloureuse pour le peuple sénégalais, Iboudiouf et Asmadiktiouf. Ces images portent encore des stigmes dans le passé douloureux. Dans ce cimetière de Tiaroy 44, ces tombes anonymes sont là pour rappeler le massacre d'anciens tirailleurs sénégalais. Ils appellent ça mutinerie, ce n'est pas une mutinerie, ce n'est pas une rébellion aussi. C'est des gens qui réclament juste leur dû qu'on devait leur payer depuis la France. Ils leur ont promis de venir arriver à Dakar, vous serez payés ou autre. Mais une fois à Dakar, au lieu de recevoir des fleurs, des décorations, ils ont reçu des métailles. Ce cimetière est un monument, ce cimetière fait partie de notre histoire militaire et civile. L'émotion est grande dans ce cimetière, notamment chez cet ancien militaire. Si je parle des tirailleurs, j'ai des sentiments de tristesse, d'indignation à la fois et de... C'est douloureux. C'est douloureux pour un militaire, pour quelqu'un qui a combattu, qui sait ce que c'est que le sacrifice suprême, pour quelqu'un qui sait ce que c'est que le militaire. A travers ces tombes, l'on peut imaginer l'ampleur d'un massacre. Voilà pourquoi Gueye Parra s'investit à sa manière pour saluer la mémoire d'hommes qui ont défendu le drapeau français. Mon engagement n'est rien d'autre qu'un cimetière après avoir exercé le métier des armes, après avoir fait des missions des Nations Unies. Je sais ce que c'est que la guerre, c'est douloureux, on ne peut pas oublier ces tirailleurs. L'arme sénégalaise, si on dit diambar aujourd'hui, c'est à cause de nos arrières-grands-pères. Plus de 70 ans après le massacre perpétué par le pouvoir colonial, les responsabilités peinent toujours à être situées. On doit vérifier, on doit chercher, on doit faire des enquêtes, continuer à faire des enquêtes sur les archives des Français, mais ils ne vont jamais vous donner ce qui s'est passé à Tiaré, parce que pour moi c'est un peu frustrant. Le 1er décembre de chaque année est commémoré le massacre du Cal-Tiaroy. Cette année, les autorités célèbrent cet événement le 3 décembre. Gueye Parra et sa troupe sont à la recherche de bonnes mélodies pour un hommage mérité aux tirailleurs sénégalais. Et un mot sur l'actualité. Gambienne, les Gambiens sont appelés aux urnes demain samedi afin d'élire leur prochain président de la République pour ces élections. Six candidats sont en lice dont le président sortant, Adama Barro. La commission électorale a acheminé le matériel sous la supervision de l'ancien président nigérien, Good Luck Jonathan. Les détails, c'est avec notre envoyé spécial sur place, Abdoulaye Sissi. Lea, bienvenue, bienvenue dans la Gambia. Il est vrai que tout est prêt aujourd'hui pour pouvoir permettre aux 950 000 Gambiens de pouvoir sacrifier leur devoir de citoyen et de pouvoir voter. La commission électorale indépendante est déjà à pied d'oeuvre et a fini d'acheminer le matériel dans tous les lieux d'oeuvre. Il faut dire que la Gambie a capitalisé surtout sur l'expérience des membres de la commission électorale qui ont sillonné l'Afrique, qui ont participé à beaucoup d'autres élections. Cet après-midi même, les représentants de la CEDEAO et le président Good Luck Jonathan ont visité le siège de la commission électorale indépendante et sont aussi de la partie pour superviser ce scrutin. apprécie Jésus que la Gambie n'a pas un système de vote par bulletin. C'est des billes qu'on glisse dans des bidons et chaque claquement de billes correspond à un vote d'un citoyen. La Gambie est encore un de ses rares pays à avoir un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Ce qui devrait faire qu'au soir du 4 décembre, on devrait avoir des tendances lourdes qui donneront des indications sur le nom du futur président de la Gambie parmi les six candidats en compétition. Merci Abdoulaye Sissé et l'élection gambienne qui se tiendra donc demain, samedi 4 décembre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous laisse tout de suite avec la deuxième partie de Soir d'Info. Dans un instant, Deïe Fatounian et chère Tidjian Dian vont accueillir Mamadou Koumé, journaliste et auteur du livre Sénégal La saga de l'équipe nationale. La deuxième partie de Soir d'Info, c'est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada